quatrième option proposée par dosi mec gx c'est la possibilité de calculer le rayonnement de freinage d'une source bêta alors le rayonnement de freinage pour l'illustrer je vous propose ici un tracking une simulation monte carlo réalisé avec le logiciel réexpert vous avez ici dans une petite capsule vous avez l'émission bêta en rouge aucun électron ne sort donc c'est le scénario que l'on va reproduire par contre vous récupérez le rayonnement de freinage ici les x de freinage ici en jaune qui seront donc susceptibles de créer une exposition externe alors le spectre de freinage ici c'est un spectre de freinage réalisé en interne par dosi mec gx par exemple ici une source de protactinium de 134 m voilà il faut savoir que c'est un spectre continu exactement comme avec un générateur x qui part de zéro et qui va jusqu'à l'énergie maximale des électrons émis le plus bêta max avec ici un petit trou parce que vous avez de l'auto absorption dans l'absorbant alors je vais partir sur un exemple réaliste à savoir une source mère de strontium itrium 90 de 93 terabecquerel ce qui est considérable qui était dans un conteneur en acier de 8 mm d'épaisseur le tout protégé dans ce château ce cylindre en plomb de 10 cm d'épaisseur donc c'est mon camarade et associé gérald lopez qui avait réalisé lui même la mesure je donnerai les valeurs donc je vais commencer par faire un calcul un calcul classique débit d'os gamma si on voulait faire avec un modèle ponctuel calculer le débit d'os généré par le strontium 90 on l'élimine c'est un émetteur bêta pur mais si on prend l'élimine 90 il est là 93 terabecquerel voilà on valide et bien si on met un écran de protection de 10 cm de plomb vous avez 6 6,5 nano sievert par heure alors si vous enlevez le plomb par exemple si on vous demande si vous voulez faire un prédictif de dose sortir la source de sa protection en plomb et puis là vous serez plus un mètre soit à 30 cm et bien vous aurez vous aurez à peu près 7 7 millisieverts alors juste un constat je vais refaire le calcul avec c'est intéressant je vais refaire le calcul avec le plomb avec le plomb voyez c'est une ray à 2186 keV qui gagne être connue avec une intensité de 1 pour 1 million qui fait 98% de la dose d'accord par contre si vous enlevez le plomb c'est un 511 keV alors c'est un gama d'annihilation malgré que l'ytrium 90 soit un émetteur bêta moins pur il ne fait pas de bêta plus il fait quand même une création de paire interne le niveau qui un niveau qui qui dans sa transition est capable de générer une création de paire donc on a ici des 511 keV d'annihilation et bien ce sont ces gama d'annihilation qui font maintenant ici 78% de la dose avec un débit de dose qui qui est loin d'être négligeable a priori et pourtant et pourtant c'est une erreur d'appréciation assez importante voilà pourquoi parce que l'ytrium 90 est un émetteur bêta moins très 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 riche avec une grande intensité avec un cube état max élevé et donc on va aller faire un calcul de rayonnement de freinage avec cette option donc ici on a une liste la liste de tous les émetteurs bêta bêta moins bêta plus vous pouvez personnaliser nos sources si besoin est donc là on va rentrer 90 alors le strontium on ne le prend pas en considération il a un cube état max trop faible c'est l'ytrium 90 qui fera la dose 93 tera becquerel ce qui est considérable voilà ensuite paramètre important c'est la nature de l'absorbant lors c'est notre notre schéma d' irradiation est le suivant on considère une source ponctuelle bêta avec les électrons qui sont émis et on envoie ces électrons dans un absorbant de telle façon qu'aucun électron ne puisse sortir et donne je dirais tout son jus pour faire des x de freinage d'accord alors en fonction de l'absorbant que vous choisirez si vous prenez de l'eau on vous propose le parcours maximum un des électrons de ce spectre bêta ici ici 1,1 cm si vous prenez du fer et bien l'épaisseur de l'absorbant minimale sera plus faible si vous prenez de l'uranium sera encore plus faible alors au delà de cette histoire le parcours ce qui est important c'est que suivant la nature de l'absorbant des électrons et bien l'intensité du rayonnement de freinage sera plus élevé si vous passez de l'eau à l'uranium et bien vous verrez que le rayonnement de freinage sera fondamentalement plus élevé donc pour nous ici on va prendre du fer en l'occurrence on a 8 mm on peut prendre plus 0.8 on va calculer un mètre et on va mettre une protection de 10 cm de plomb on lance le calcul calcul qui peut être relativement long en quelques quelques minutes 2-3 minutes je lance le calcul et voilà le temps qu'il se fasse je vais faire une pause et donc on obtient dans ces conditions là un débit dose à un mètre de 80 90 microsieverts pour arrondir 90 microsieverts par heure et non pas 6 nanosieverts par heure donc voyez la différence est considérable c'est un facteur 1000 et là là si vous faites maintenant un calcul source source sortie donc si vous enlevez la protection et que vous soyez à 30 cm pour tenir la source et bien là vous obtiendrez donc voilà le résultat et vous obtenez 1,67 sivert par heure d'accord donc on est loin des 7 millisieverts par heure que l'on avait obtenu précédemment donc avec un tel calcul prédictif il était bien entendu hors de question de sortir cette source à la main de sa protection en plomb là c'est à nouveau de façon générale l'intérêt de pouvoir faire des calculs prédictifs de débit dose ce que je dis régulièrement c'est quel sera le débit dose lorsqu'on souvera lorsqu'on soulèvera le couvercle de la marmite parfois il vaut mieux le savoir avant ce qui évite de soulever le couvercle de la marmite si besoin alors pour terminer sur sur ce rayonnement de freinage vous avez vu que je vous ai dit que de façon interne dans dos images gx ont généré ce spectre de rayonnement de freinage j'en ai profité pour enrichir si je reprends si je reprends la base la source ponctuelle si je reprends l'ittrium 90 en fait si on va un petit peu plus loin vous avez l'ittrium 90 que j'ai pris tout à l'heure vous avez aussi l'ittrium 90 avec le spectre de rayonnement de freinage freinage dans l'eau freinage dans le verre freinage dans l'uranium donc si vous voulez comparer par exemple le rayonnement de freinage de l'ittrium 90 on va prendre un giga becquerel avec celui de l'ittrium 90 dans l'eau la même activité et enfin l'ittrium 90 avec le rayonnement de freinage par exemple dans l'uranium toujours la même activité un petit calcul en source ponctuelle à un mètre montrera que bien envoyé avec avec le rayonnement de freinage dans l'uranium à ses 92% c'est ça vous donne le poids de le poids du rayonnement de freinage vous voyez que l'ittrium 90 tout seul a vraiment un poids très très faible voilà sur cette option rayonnement de freinage et éventuellement songeant à exporter ses spectres pour pouvoir l'adapter à tous les émetteurs bêta dans tous les milieux et faire des calculs non plus uniquement en source ponctuelle mais avec des sources volumiques c'est pour ça qu'on a rentré ça l'eau éventuellement pour les utilisations médicales l'uranium pour les combustibles et puis le verre pour le stockage de déchets voilà en vous remerciant